Alors nous nous sommes rendus deux semaines après la taille de notre pied de raisin. Observez donc ce que je vous disais la dernière fois. Vous voyez, observez. N'est-ce pas magnifique ? Vous voyez comment de nouveaux yeux se sont développés sur une autre tige. Vous voyez ? Alors là c'était la tête. Voici là où on avait coupé la tête. Vous voyez la nouvelle branche, si on peut dire ça, comme ça qui a poussé. Et là maintenant on va orienter cette branche là, verticalement comme je vous disais. Et vous voyez donc un peu plus à côté, on a une nouvelle branche aussi qui se développe. Qui va être orientée toujours, n'est-ce pas, verticalement comme ça. Donc là maintenant les pousses vont se faire de façon verticale. Et ce sont ces branches qui se développent, c'est là, qui vont porter les futures grappes. Les grappes ne poussent pas sur cette tige principale, c'est là, non. Les grappes vont sortir sur cette branche là. C'est pourquoi c'est important de réaliser la taille du raisin. Ok ? Lorsque vous plantez un raisin, il faut toujours penser à faire la taille. Vous voyez ? C'est pareil partout là. Vous voyez ici ? Là on a une tige qui a poussé. Pareil de ce côté. Vous voyez ? Là, voilà. On a des nouveaux yeux qui se développent. Et ils vont monter verticalement comme ça. Pareil pour ici. Vous voyez là ? Verticalement comme ça, ça va aller. Celui-ci, ok ? Celui-ci on va l'orienter horizontalement comme ça. Donc lui il va aller de ce côté là. Il m'a acheté pour coloniser ce flanc là, n'est-ce pas, du balustre. Et je profite pour vous présenter ce plan de citronnier. Regardez-moi ça. Vous voyez ? Il est dans le pot. Mais observez comment il est chargé. Observez comment il est chargé en fruits. Vous voyez ? Donc là, le matin, je n'ai plus besoin d'aller au marché pour chercher des citrons. Vous voyez ? Je viens juste là, je coupe un, deux citrons. Et je réalise ma tisane avec. Vous voyez ? Alors ce plan est en vente. Pour ceux qui sont intéressés, vous nous écrivez au numéro qui s'affiche juste là. Et nous vous donnerons les modalités, n'est-ce pas, pour acquérir ce magnifique plan de citronnier. C'est du citron sauvage. Ce n'est pas le citron greffé et tout ça. C'est du sauvage du pur. Original. Alors je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos, n'est-ce pas, dans lesquelles nous allons voir comment fertiliser son pied de raisin. Là, nous allons parler de la fertilisation du raisin. N'oubliez pas que nous avons mis sur pied tout récemment une pépinière. Pépinière dans laquelle vous pouvez trouver une panoplie d'arbres fruitiers exotiques tels que des pieds de raisin, des pieds de kiwi, des pieds de grenadier, des pieds de figuier, le figuier de Jésus, le figuier que les apôtres ont mangé dans la Bible. Si vous êtes chrétien, certainement vous auriez entendu parler du figuier. Le figuier qui ne produisait pas et que Jésus avait demandé qu'on la batte. Nous avons des plantes de figuier que vous pourrez planter chez vous et avoir des figues d'ici un à deux ans. Si ce, je vous donne un rendez-vous à très bientôt. Ciao la famille!